Bonsoir à tout le peuple marseillais, on va parler de l'arrivée de Marcellino à l'OM qui va être officielle dans les prochains jours. J'étais pas emballé au départ, d'ailleurs même le club c'était un plan C pour nous, mais je suis beaucoup plus avec le temps m'étant renseigné sur sa carrière, son parcours. On va évoquer sa façon de jouer, son caractère, sa personnalité. Est-ce qu'il va réussir ou pas chez nous, ça dépend de plusieurs paramètres. Et on fera aussi un petit point à la fin de la vidéo, est-ce qu'il y a un rapport ou pas avec une vente potentielle de l'Olympique de Marseille. Mettez en commentaire votre avis, est-ce que vous êtes emballé ou non ? Déjà Marcellino, ça nous rappelle un ancien joueur de l'OM, qui ne nous rappelle pas des bons souvenirs. 2001, un Brésilien, joueur offensif, gros espoir, au final ça a été un flop terrible. Cette saison-là, l'OM jouait le maintien. Et puis, autre parenthèse, au niveau des coachs espagnols, c'est pareil, on n'est pas en réussite. Clemente, qui est arrivé d'ailleurs à la même période que le joueur Marcellino, ça a été le bordel au sein du club cette année-là, ça a été un gros fiasco. Et plus récemment, Mitchell. Après, je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec Mitchell. Il arrive avec une expérience de 25 ans en tant qu'entraîneur, en ayant coaché des clubs comme Villarreal, Séville, Bilbao, Valence. Donc, c'est incomparable. Mais c'était pour la petite anecdote. Un coach qui ressemble bien plus à Tudor qu'à Sampaoli déjà, au niveau de la rigueur et au niveau de la façon de jouer, je dis bien. Car tactiquement, ça n'a rien à voir avec Tudor. Il va proposer un 4x4-2 bien vertical, c'est comme ça qu'il joue, 95% du temps, avec 4 millions de terrain assez bas, qui évoluent à plat. C'est sa base en fait, pour ensuite pouvoir créer du jeu et se projeter, avec la volonté d'aller vite vers l'avant. Donc, il peut laisser le ballon à l'adversaire, ça ne le dérange pas plus que ça. Ses équipes remarquent ça après souvent très fort. Il n'y a pas de marquage individuel et ça va très vite. C'est très fort dans les phases de transition. Ce n'est pas la culture à l'espagnol, la position de balle, etc. Forcément, ce qui est le plus important pour lui, c'est la verticalité, l'intensité, les combinaisons. Il attache beaucoup d'importance à la discipline, au travail défensif. Et quand tu joues dans un système en 4x4-2, avec deux lignes de 4, c'est un système qui aide à ça. Ce qui est vraiment primordial pour lui, c'est vraiment cette rigueur défensive avant tout. Je mets un petit bémol quand même. Il va jouer dans un stade bouillant, qui te pousse à attaquer, à aller vers l'avant. Donc, ce qui va un petit peu à l'encontre de ses principes. J'ai beaucoup travaillé ses joueurs à la vidéo. Il nous rappelle un peu Bielsa de ce côté-là, avec beaucoup d'exercice avec le ballon. Ce qui est vraiment important pour lui chez un joueur, c'est de savoir aller presser, d'avoir beaucoup d'endurance avec et sans le ballon, d'avoir une grosse intelligence tactique et une qualité de passe pour pouvoir développer son football. Les défenseurs centraux doivent être bons relanceurs. Dans notre effectif, on peut s'inquiéter pour Isaac Touré. De ce côté-là, ce n'est pas sa première qualité. Ses ailiers ont tendance à beaucoup repiquer dans l'axe. On se demande comment Malinowski pourra s'intégrer. Donc, c'est un petit plus pour lui, qu'il ne sera pas obligé de longer la ligne, parce que ce n'est pas du tout le bon profil. Quid de Payette, à quel poste il peut évoluer ? Certainement attaquant de pointe, en soutien du finisseur, parce que dans son 4K2, les deux avançantes, ils ont deux profils totalement différents. Après, c'est une éventualité. Le titulaire à ce poste-là, c'est Sanchez. S'il reste au club, sans aucun doute. Je parle pour un rôle de joker. On n'a pas joué en 4K2, d'ailleurs, depuis Rudy Garcia. C'était l'hiver 2019, et le duo Balotelli-Germain, qui avait été associé pendant quelques mois, ça avait très bien marché au début. Certains vont dire que c'est un système qui est démodé. En vérité, il n'y a pas de meilleur système. Bakonbu, un ancien Marseillais, a dit que c'était le meilleur entraîneur qu'il ait eu. Ce qu'il a impressionné, c'est le travail mythiculeux à l'entraînement, où rien n'est laissé au hasard. Il y a beaucoup de vidéos, tout va très très vite. Il a beaucoup progressé avec lui, tactiquement, dans les mises en place. Ce n'est pas un coach qui est spectaculaire. Au niveau du jeu, ce n'est pas toujours flamboyant. À Valence, il a été beaucoup plus pragmatique que ses prédécesseurs ou ses successeurs. Mais il a eu plus de résultats. Et les joueurs de l'époque et les supporters de Valence étaient tous tristes à son départ. Il a fait 14 clubs en 10 ans, ce qui est beaucoup. Il a d'ailleurs eu quelques problèmes renationnels avec certains présidents. Il a fait monter trois fois des clubs en première division. C'est un entraîneur de coupe, puisqu'il a gagné la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne face au Barça. Et justement, on a besoin de trophées. Donc, il nous fasse un coup en Coupe de France et on sera les plus heureux. Il a été aussi en demi-finale d'Europa League avec Villarreal. Villarreal, qu'il a pris en deuxième division. Il les a fait monter. Il a fini trois fois d'affilée dans le top 6. Donc, il a quand même des références. On est en réussie partout. Que ce soit à Valence, à Bilbao, à Villarreal. Sauf à Séville, où ça a été un échec. Par contre, c'est vrai. Il a été élu meilleur coach de Liga en 2007 et 2009. Encore une fois, c'est quelqu'un d'intransigeant sur certains aspects. Notamment au niveau de l'hygiène de vie. Il y a une pesée tous les jours apparemment. Mais je pense qu'il est moins autoritaire qu'un Tudor. Il sait dire stop. S'il sent que son équipe est lessive à l'entraînement. D'après certains de ses anciens joueurs. Je me suis appuyé sur les déclarations. Il a plus de psychologie. C'est un coach qui a l'habitude d'intégrer des jeunes de l'équipe réserve en équipe première. Après, est-ce qu'il va le faire chez nous ? J'en sais rien. On connaît le niveau actuel de notre centre de formation. Même si ça agace Longoria et qu'il aimerait progresser là-dessus. Deux choses qui risquent de ne pas trop plaire aux supporters. Déjà, il aime travailler avec des effectifs réduits. On sait qu'on joue plusieurs compétitions encore cette année. Pour lui, c'est une meilleure façon que l'équipe se connaisse davantage. De ne pas refaire les automatismes et d'incorporer, pourquoi pas, des jeunes joueurs à l'équipe première. Et qu'il travaille avec un seul système de jeu. Le 4-4-2, il reste là-dessus. Il n'y a pas d'alternative. Comme avec Tudor, comme avec Sampaoli. On verra un coach qui va être en quelque sorte têtu. Même si après, ça peut être une qualité de maîtriser ce 4-4-2. Mais on aura un seul système. Ça, il faut s'y attendre. Du coup, si on passe en 4-4-2, Longoria va devoir changer au moins la moitié de l'équipe. Car à l'heure actuelle, on n'a pas du tout l'effectif pour jouer en 4-4-2. On n'a pas d'élié pur, à part under. On n'a que deux avant-centres. Sanchez et Vitinha. Il en faudrait au moins quatre. Il faut doubler les postes. Au niveau des latéraux, personne n'est adapté. Même Klos, il faudra le faire travailler comme un vrai latéral droit. Kolasinac est plus à l'aise dans une défense à trois. C'est ni le poste de latéral gauche, sa meilleure position, ni en tant que défenseur central. Même s'il a des belles références à Arsenal, en tant que latéral gauche, chez nous, il n'a pas prouvé. Malinowski, Payet, comment les utiliser ? Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à cette façon de jouer ? Dans quelle position ? Et de toute façon, ce style de coach, si vraiment on veut qu'il réussisse, il faudra une équipe à son image qui lui corresponde. Sinon, ça ne va pas le faire. Il y a des joueurs dans l'équipe à l'heure actuelle adaptée, comme Under, sur le côté droit, où Naïp pourrait apporter beaucoup de verticalité dans le jeu, c'est une de ses qualités premières au milieu de terrain, dans l'axe. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a coaché toute sa carrière en Espagne. Et on sait que le championnat de France, c'est spécial, c'est particulier, même si on a vu des entraîneurs venant de l'étranger réussir et apporter leurs pattes. Ce n'était pas le premier choix du club, c'était le plan C. On aurait pu le prendre à l'été dernier, à la place de Tudor également. Ça a toujours été un petit peu une roue de secours. Ça fait longtemps que la rumeur Marcelino est présente, depuis que Longoria est au club. Alors certes, on sait qu'ils se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble à Valence. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, ça va avantager beaucoup de choses au niveau du Mercato, qui est une bonne connexion entre les deux. Il ne faut pas y voir du copinage. C'est le choix de la rigueur, de la compétence. C'est quelqu'un qui est respecté, c'est un des meilleurs coachs espagnols tout court actuellement, qui a été proche de prendre la sélection A espagnole il y a quelques années. Ce n'est pas un nom clinquant, mais il sait faire progresser les joueurs. C'est un bon entraîneur. C'est quelqu'un qui a des références sérieuses, qui a beaucoup d'expérience dans le métier. Il coache depuis 1998 quand même. Il arrive dans un club qui est spécial, à part. Il faudra qu'il ait très vite des résultats, dès le mois d'août avec les barrages. Il y aura une pression maximale. Et par rapport à ses anciens clubs, justement, il va passer un palier de ce côté-là. Valence, Bilbao, Séville, à Marseille, il y a encore plus de pression, médiatisation. Après, oui, il n'y a pas de garantie qu'il réussisse à 100% chez nous. Loin de là, d'ailleurs. Niveau charisme, ce n'est pas terrible. Satène tout fait penser à un prof d'histoire. Il a très peu l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Il va falloir construire une équipe à son image. Le mercato, cet été, va être agité. Au niveau des arrivées comme des départs, ça va beaucoup bouger parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de manque. Pour jouer dans un 4K2 façon Marcelino, il va falloir changer au moins la moitié de l'équipe. Ensuite, pour finir, le sujet de la vente. Le club appartient toujours à ma courte. Déjà, d'entrée, il faut poser les choses. L'arrivée de Marcelino, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Chacun, encore une fois, fera son propre avis, aura sa propre interprétation. Moi, j'ai pensé à quelque chose depuis quelques semaines. Il y a eu le départ de St-Paul, le départ de Tudor. Ça a été leur choix à eux. Le refus de Gallardo, il y a quelques jours. On sait la volonté qu'il a de venir entraîner en Europe. L'OM joue la Ligue des Champions. Il est un club populaire, médiatique, qu'il a complémenté il y a 10 ans dans une interview. Gallardo, il n'a pas du tout encore le souvenir du tunnel au travers de la gorge. Je ne pense pas que Gallardo soit en mesure actuellement de refuser une proposition comme l'Olympique de Marseille. S'il attend un appel du pied comme le Real Madrid, Milan, Naples, des clubs plus hauts que nous, il peut toujours courir. Donc, quand on repense à ces départs soudains d'entraîneurs, démissionnaires comme Tudor, Sampaoli, à ces refus récents, on se dit qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui se trame dans l'air. Et peut-être que ces gens-là sont au courant que le club est en passation de vente. Le club, je ne dirais pas en transition, mais que le propriétaire actuel, ma courte, n'a pas une vision moyenne au long terme pour le club. Donc, à tout moment, que leur place est menacée. Parce que si un propriétaire nouveau arrive, forcément, en général, c'est un nouvel entraîneur, un nouveau projet, etc. Et que si cet hiver, l'été prochain, voire cet été, une vente est annoncée, ce n'est pas le meilleur moyen pour travailler, encore moins pour un entraîneur. Donc, il y a cette hypothèse qui est réelle. Oui, l'arrivée de Marcellino, ce n'est pas clinquant. Ça ne veut pas dire que les Saoudiens sont déjà là, ou qu'eux auraient choisi Marcellino, loin de là. Mais on peut se poser la question, à juste titre, c'est cohérent que le club est en passation, est en pass d'être vendu. À moyen ou court terme. Parce que Marcellino, il a entraîné en Espagne, des clubs de bon niveau. Mais quand tu as l'OM qui fait appel à toi, c'est difficilement refusable. Ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Alors, on sait qu'il accepte le poste, quelles que soient les conditions. Et en plus, il connaît très bien Longoria, l'OM c'est un beau défi pour lui. Et en général, ce n'est pas un coach qui a l'habitude de rester plus de deux ans. À part à Villarreal, où il est resté trois saisons et demie. Donc, c'est bizarre, pas une conviction de ma part, c'est une hypothèse. Mais si le club est vendu, par exemple, cet hiver, on connaîtra les raisons pourquoi Gallardo a refusé le club cet été. Il n'avait pas de quoi travailler sur le long terme chez nous pour sa première expérience européenne. Avec l'actuel propriétaire, Franck Macourt, qui pourrait céder le club à tout moment. C'est logique. Un mec comme Marcellino, c'est différent. Il connaît très bien Longoria. L'OM, c'est un beau défi pour lui. C'est même supérieur à des clubs comme Villarreal, Bilbao. Ce n'est pas pareil, c'est différent. Donc, il accepterait le poste dans ces conditions. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne suis pas là pour balancer de la fake news. Je n'ai pas besoin de ça en même temps. J'aime trop l'OM. Je vous respecte trop, mes abonnés. C'est un point de vue de ma part, des questions que je me pose. Parce que oui, il y a des choses bizarres. Je ne vois pas une vente forcément imminente. Même si rien n'est impossible. Mais plutôt à moyen terme. C'est-à-dire de 6 mois à 1 an. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. A vous de me donner votre point de vue sur le cas Marcellino. Et mon hypothèse sur la vente OM. Est-ce que ça peut être crédible pour vous ? On se retrouve très vite pour d'autres vidéos ou d'autres lives ActuOM ou MercatoOM. Prenez soin de vous et allez l'OM !